Il y a des moments dans l'histoire où une nation doit faire face à des décisions qui marquent son destin à jamais. Aujourd'hui, la France est à un de ses carrefours critiques. Croissance économique en berne, déficit public et dette hors de contrôle, hausse des taux d'intérêt qui étranglent les finances. La France, sur un fil fragile, vacille. Le déficit commercial se creuse, les faillites d'entreprises se multiplient, et le marché du travail est plus précaire que jamais. En parallèle, les tensions politiques s'intensifient. La dissolution de l'Assemblée nationale et les élections législatives imminentes ajoutent de l'incertitude à cette situation explosive. Au centre de cette tourmente, un homme, en grande partie responsable de cette crise. Ses décisions, ses réformes, ses erreurs. Le destin de la France est en jeu. Ces élections seront-elles le tournant nécessaire pour sauver l'économie ? Ou précipiteront-elles notre pays dans le chaos ? Voici la vérité sur l'état critique de l'économie française et sur la responsabilité de celui qui préside à sa destinée depuis 7 ans. Il est plus que temps de se réveiller. La dissolution surprise de l'Assemblée nationale a déclenché une réaction en chaîne économique grave, avec une chute brutale de la confiance des marchés financiers et une fuite massive des capitaux. Ce phénomène est particulièrement préoccupant pour un pays où 52% de la dette publique est détenue par des investisseurs étrangers. La hausse des taux d'intérêt en est une conséquence directe, alourdissant encore plus le fardeau de la dette publique qui avait déjà atteint des niveaux critiques. L'agence de notation Standard & Poor's a dégradé la note de crédit de la France, accentuant les inquiétudes sur la capacité du pays à gérer sa dette. Par ailleurs, l'Union européenne a entamé une procédure de redressement pour déficit excessif contre la France, ajoutant une pression supplémentaire sur le gouvernement pour qu'il adopte des mesures d'austérité et de réformes budgétaires. Cette situation complique la gestion économique du pays, rendant les efforts de relance et de stabilisation encore plus difficiles. Le spectre de la dette publique en constante augmentation pèse lourdement sur les perspectives de croissance économique, posant des défis majeurs à court terme. En 2017, Emmanuel Macron a promis de dynamiser l'économie française, avec une croissance modérée du PIB de 2,3% en 2017 et de 1,7% en 2018. La crise sanitaire du Covid-19 a ensuite provoqué une contraction économique de 8% en 2020. En réponse à cette crise, le gouvernement a déployé des plans de relance massifs pour soutenir l'économie, ce qui a contribué à une reprise en 2021 avec une croissance de 6,8%. En 2022 et 2023, la croissance a ralenti, atteignant respectivement 2,6% et 1,2%, reflétant une reprise économique inégale et les impacts persistants de la pandémie. La France est en déficit budgétaire chronique depuis 1974, chaque président ayant laissé les dépenses publiques augmenter pendant sa mandature. En 2017, la dette publique représentait environ 98% du PIB. Avec les efforts pour relancer l'économie et les dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire, cette dette a grimpé à environ 114% du PIB en 2023. La dette a augmenté de 50%, ce qui représente environ 1 000 milliards d'euros supplémentaires entre 2017 et 2023. Le déficit budgétaire a également suivi une tendance similaire. En 2017, le déficit était de 2,7% du PIB. Cependant, les dépenses exceptionnelles pour soutenir les entreprises et les ménages pendant la crise du Covid-19 ont fait exploser ce chiffre, atteignant 9,2% du PIB en 2020. En 2023, le déficit s'élevait encore à 5,5% du PIB et les prévisions pour 2024 indiquent un déficit environ de 5,1%, ce qui est très au-dessus du plafond de 3% imposé par le traité de Maastricht. Les politiques de relance ont atténué les effets immédiats de la crise, mais ont aussi substantiellement augmenté le déficit public. Malgré ces dépenses, la croissance économique n'a pas atteint les niveaux espérés, ce qui soulève des questions sur l'efficacité des mesures prises. Contrairement à une croyance tenace au sein de la classe politique française, la dépense publique ne génère pas nécessairement de la croissance. En effet, le multiplicateur keynésien peut être inférieur à 1, signifiant que chaque euro dépensé par l'État n'entraîne pas une augmentation équivalente de l'activité économique. Cela signifie que les fonds publics investis ne produisent pas toujours le retour sur investissement escompté, exacerbant ainsi les problèmes de déficit sans réellement stimuler la croissance. Les critiques soulignent que les investissements publics, bien qu'importants, n'ont pas toujours été dirigés de manière optimale, ce qui a parfois conduit à un gaspillage de ressources. De plus, les réformes structurelles nécessaires pour améliorer durablement la compétitivité et l'innovation n'ont pas toujours été mises en œuvre de manière suffisamment efficace. Le gouvernement français a imposé des mesures strictes, incluant des confinements et des restrictions sanitaires sévères, pour contenir la propagation du Covid-19. Ces mesures ont eu un impact économique significatif, provoquant une forte contraction de l'activité économique et une hausse du chômage temporaire. En revanche, certains pays comme la Suède ont opté pour des restrictions moins strictes. La stratégie suédoise a permis à de nombreuses entreprises de continuer à fonctionner, limitant ainsi la contraction économique. Cette approche a contribué à une performance économique relativement meilleure par rapport à la France pendant la même période. Par rapport à d'autres pays européens, la France a connu une reprise économique plus lente et une augmentation plus rapide de sa dette publique. Par exemple, l'Allemagne a réussi à maintenir un déficit budgétaire plus bas, grâce à une gestion rigoureuse des finances publiques et des réformes structurelles approfondies. De plus, des pays comme les Pays-Bas et le Danemark ont également démontré une plus grande résilience économique en adoptant des politiques fiscales et budgétaires plus prudentes. La comparaison met en évidence que la rigidité des mesures de confinement et le manque de flexibilité dans la gestion des dépenses publiques ont joué un rôle significatif dans le ralentissement de la reprise économique en France. Cette situation a accentué les faiblesses structurelles préexistantes, rendant la tâche de redressement économique plus complexe et prolongée. En somme, bien que la crise sanitaire ait affecté l'ensemble des économies européennes, les différences dans les réponses politiques et économiques des gouvernements ont conduit à des trajectoires de reprise variées, la France se trouvant parmi les pays ayant subi une reprise plus difficile et une aggravation de leur situation budgétaire. Sous la présidence d'Emmanuel Macron, la France a continué de faire face à un déficit commercial persistant. En 2017, il s'est levé à environ 62 milliards d'euros et a atteint environ 85 milliards d'euros en 2023, principalement en raison de la hausse des prix des matières premières et de l'énergie. Plusieurs facteurs structurels expliquent la persistance du déficit commercial français. Les entreprises peinent à rivaliser avec leurs homologues étrangères en termes de coûts et d'innovation. Le passage de l'innovation à la commercialisation reste un défi. Et les mécanismes de soutien aux exportations ne sont pas toujours suffisamment efficaces. Les politiques commerciales internationales ont également joué un rôle, avec des tensions commerciales mondiales, des guerres tarifaires et les incertitudes liées au Brexit affectant les exportations françaises. Pour remédier à ces problèmes, plusieurs réformes ont été mises en place, telles que le plan France Export et la baisse de l'impôt sur les sociétés. Cependant, les résultats attendus ne sont pas au rendez-vous. La modernisation industrielle et l'amélioration de la compétitivité nécessitent des investissements soutenus et des réformes structurelles profondes. Le déficit commercial persistant n'est pas le seul problème. Les investissements tant publics que privés n'ont pas produit les résultats escomptés en termes de croissance. Les investissements publics ont été marqués par une volonté de moderniser les infrastructures et de soutenir l'innovation. Le plan France Relance, en 2020, visait à relancer l'économie après la crise du Covid-19, incluant des investissements massifs dans la transition écologique, le numérique et la compétitivité industrielle. Cependant, la croissance du PIB a été moins dynamique que prévu et la dette publique a continué d'augmenter, atteignant environ 110% du PIB en 2023 contre environ 98% en 2017. Cette situation soulève des questions sur l'efficacité des investissements publics et leur contribution réelle à la croissance économique. Certains critiques estiment que ces investissements ont parfois été mal ciblés ou mal gérés, conduisant à des gaspillages. Du côté des investissements privés, le gouvernement Macron a cherché à stimuler l'investissement avec des réformes fiscales favorables aux entreprises, comme la baisse progressive de l'impôt sur les sociétés de 33,3% à 25% et la réforme du marché du travail pour créer un environnement plus flexible et dynamique. Ces mesures ont attiré davantage d'investissements étrangers et soutenu la création de nouvelles entreprises, notamment dans le secteur technologique et les start-up, faisant de Paris une destination privilégiée pour les investissements en capital risque. Cependant, les investissements privés n'ont pas toujours été à la hauteur des attentes. Les incertitudes économiques, notamment liées à la crise sanitaire et certaines rigidités structurelles, ont freiné l'enthousiasme des investisseurs. La fragmentation du marché du travail et la précarité de l'emploi ont parfois dissuadé les entreprises d'investir à long terme. Les principaux défis pour les investissements publics et privés en France restent la simplification des procédures administratives et la réduction des délais de mise en œuvre des projets. Il est crucial de garantir une stabilité fiscale et réglementaire pour renforcer la confiance des investisseurs. Il est également impératif d'évaluer rigoureusement l'efficacité des investissements publics pour éviter les gaspillages et s'assurer que les fonds publics sont utilisés de manière optimale. Cela semble évident et pourtant, la France n'y arrive pas. En 2017, le nombre de faillites était stable. Mais la crise du Covid-19 en 2020 a gravement affecté de nombreuses entreprises, entraînant une hausse significative des défaillances, notamment dans le commerce de détail, l'hôtellerie, la restauration et les services de proximité. En 2021, grâce aux mesures de soutien gouvernemental, comme les prix garantis par l'État et le chômage partiel, le nombre de faillites a temporairement diminué. Toutefois, à mesure que ces aides ont été retirées en 2022 et 2023, les faillites ont recommencé à augmenter, atteignant un niveau préoccupant en 2023. En 2024, cette tendance se poursuit avec une nouvelle hausse attendue, portant le nombre de faillites à environ 60 000, ce qui dépasse le niveau pré-pandémique. Le gouvernement Macron a mis en place des réformes pour améliorer le climat des affaires et encourager l'entrepreneuriat, telles que la loi Pacte, la réforme du marché du travail et la réduction de l'impôt sur les sociétés. Malgré ces initiatives, les résultats ont été mitigés. Les mesures d'urgence pendant la crise du Covid-19 ont temporairement limité les faillites, mais leur retrait a révélé la fragilité des entreprises, certaines accumulant des dettes importantes. La complexité et la lenteur de l'accès aux aides ont également limité leur efficacité. En parallèle, le marché du travail a connu des évolutions notables. En mai 2017, le taux de chômage de catégorie A était de 9,5% et est descendu à environ 7,1% fin 2023. Cette baisse, bien que notable, masque des disparités importantes, notamment un chômage des jeunes encore élevé, à environ 19% fin 2023. Les réformes, telles que la loi travail et la réforme de l'assurance chômage, visant à flexibiliser le marché de l'emploi, ont également accru la précarité, avec une hausse des contrats courts, des temps partiels non désirés et des formes de travail atypiques. Les réformes ont créé des emplois dans certains secteurs, mais ces gains ont souvent été compensés par des pertes dans d'autres secteurs traditionnels. L'inflation cumulée de 8% entre 2017 et 2023 a érodé les gains salariaux, réduisant ainsi le pouvoir d'achat réel. Pour lutter contre le chômage, des politiques de formation professionnelle ont été mises en place, avec des résultats mitigés. Les réformes de l'assurance chômage ont visé à réduire les dépenses et à inciter les chômeurs à reprendre un emploi. Mais elles ont également réduit les droits de certains chômeurs, suscitant des critiques. Des initiatives spécifiques ont été déployées pour faciliter l'insertion des jeunes et des chômeurs de longue durée. Malgré quelques résultats positifs, leur impact global reste limité, laissant de nombreux bénéficiaires en difficulté pour retrouver un emploi stable et durable. Le halo du chômage, englobant les personnes en recherche d'emploi mais non comptabilisées dans les statistiques officielles, est passé de 1,5 million en 2017 à environ 1,8 million en 2023. Cette augmentation reflète une sous-utilisation significative de la population active potentielle. Le vieillissement de la population et les flux migratoires ont réduit la main-d'œuvre active, notamment par l'émigration de jeunes travailleurs et la retraite des baby-boomers. Simultanément, l'immigration diversifie la main-d'œuvre et apporte de nouvelles compétences, générant des opportunités et des défis pour les politiques publiques. Ces dynamiques modifient la demande de travail et nécessitent des ajustements pour assurer une croissance économique durable. Les défis économiques et financiers actuels de la France sont profonds et complexes. La gestion de la crise du Covid-19 a révélé et exacerbé des faiblesses structurelles préexistantes. La dette publique croissante, le déficit commercial persistant, les faillites d'entreprises en hausse et la précarité sur le marché du travail montrent que des réformes structurelles profondes et ciblées sont nécessaires pour assurer une reprise économique durable. Les prochaines élections législatives seront déterminantes pour l'avenir de la France. Il est plus que temps de se réveiller et d'agir pour éviter de précipiter notre pays dans le chaos.